Il y a 200 ans, naissait Gustave Courbet dans la jolie ville d'Ornans, dans le Doubs. Deux siècles plus tard, le maître de la peinture réaliste, sans doute l'un des artistes les plus connus du 19e siècle, est à nouveau célébré dans son siège et en son musée. Une année ponctuée d'événements pour ce bicentenaire exceptionnel, à commencer par le coup d'envoi des festivités avec cette exposition choc, Courbet, dessinateur. Alors, on le connaissait peintre aux mille toiles, à la rigueur sculpteur, mais dessinateur pas vraiment. Effectivement, l'authentification des dessins de Courbet est très compliquée et sujette à polémique. Souvenez-vous, dans les années 80, le scandale de l'exposition allemande qui était censé présenter plus de 200 dessins de l'artiste, œuvres qui se sont avérées toutes être des fausses, sauf deux. A Ornans, seuls des dessins authentiques sont présentés. Un corpus de 75 œuvres, dont une vingtaine de dessins inédits, validés par une armée d'une vingtaine d'experts et de spécialistes. Des dessins exceptionnels, éminemment fragiles, qui ne seront visibles que deux mois et demi avant de retourner dans l'obscurité protectrice de leurs réserves pour plusieurs années. Alors, on va passer des premiers dessins à Courbet en exil. C'est toute sa vie qui se raconte ici. Autrement, à travers les traits d'un Courbet parallèle, trop longtemps resté dans l'ombre du peintre, des dessins réalisés tantôt au fusain, au crayon graphite ou à l'encre et à la plume, des portraits d'amis écrivains, des philosophes, des artistes, des illustrations de presse aussi, des publicités, des esquisses de paysages et des œuvres à part entière. La palette du peintre en version dessinateur est juste extraordinaire. Celui qui deviendra le chef de file du mouvement réaliste n'emprunte pas son style aux autres. Pas de dessin suave ou tendre. Il grave presque ses dessins dans la feuille, à vif, un Courbet mis à nu, enfin libre et reconnu. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501